Musique Les EPI, les équipements de protection individuelle, pas besoin. Quand on utilise un produit phyto, il suffit de faire ça proprement sans en mettre partout. Et puis quand tu rentres, hop, les fringues, c'est direct à la machine. Vous avez déjà vu un ouvrier du bâtiment sans casque ? Ou un pompier en short et en t-shirt ? Et pour les agriculteurs alors ? Les produits phyto que vous pouvez employer vous exposent potentiellement à un danger. Qu'ils soient des produits chimiques conventionnels, des produits minéraux, des produits de biocontrôle ou ceux utilisables en agriculture bio. Et ce n'est pas parce que les produits sont bio qu'on n'a pas à se protéger. Tous les produits sont concernés. C'est un danger invisible, je vous explique. Prenons le cas d'un agriculteur qui vient de préparer son pulvérisateur. Il peut y avoir des projections. Et quand on en a sur les gants et qu'on entre ensuite dans la cabine de son tracteur, devinez où on laisse des traces ? A chaque contact, les résidus invisibles peuvent se transmettre. Salut Michel, c'est cadeau ! Et contaminer tout ce qui va être touché. Ça démange ? Vous vous grattez le visage ? Transfert. Le téléphone sonne ? Vous parlez avec votre interlocuteur en collant bien votre portable contre votre joue ? Transfert. Sans précaution, ce danger invisible vous suit à la trace. En fait, avec tous ces gestes anodins, ce qui se passe, c'est un transfert dans l'espace et dans le temps des produits phytos. Ok, mais comment fait-on pour supprimer ces transferts ? Évidemment, on pense tout de suite aux EPI. Mais pour éviter les transferts, la clé, c'est avant tout l'organisation du travail et l'hygiène. Alors, on se lave systématiquement les mains avant et après toute manipulation. Et on nettoie méthodiquement ces équipements en suivant les instructions des fournisseurs. Et ensuite, direction la douche en fin de chantier. Enfin bref, on ne quitte pas son lieu de travail sans être briqué de la tête aux pieds. Oh, et côté EPI vestimentaire en tissu réutilisable, on ne les mélange pas avec le linge de la maison. Sinon, vous avez un transfert. La nouvelle contamination va donner lieu à un autre transfert qui va contaminer encore une autre zone. Et puis qui va... Enfin, vous m'avez compris, je ne vais pas vous la refaire. Concrètement, on ne lave pas son linge sale en famille. Bon, j'arrête. J'espère que ces quelques explications vous auront convaincu. Allez, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et peace et tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada